Nous sommes à Rodon, juste devant la toute nouvelle agence, c'est France-Broséliande, un lieu qui nous réserve quelques surprises parce que c'est aussi un espace de co-working. Eh bien voilà, une agence de Rodon toute fraîche, toute neuve, avec un espace co-working. Exactement. On n'avait pas besoin de beaucoup de bureaux pour le moment sur l'agence. Donc l'idée, c'est de pouvoir occuper ces locaux d'une autre manière et donc de proposer un nouveau service, finalement, aux entrepreneurs sur le territoire redonné. Qu'est-ce que ça implique effectivement, cet espace co-working qui fonctionne au même titre que l'agence Serf France-Broséliande ? L'idée, quand on pourra, suite à la situation sanitaire, ce sera aussi de créer des événements pour apporter un peu plus de dynamisme et puis de pouvoir échanger avec les personnes autour de petits fours, ce qui nous fera beaucoup de bien. S'il y a des petits fours, on veut bien être invité. Avec grand plaisir. Salut Dorian, ça va ? Ça va, très bien. Je suis dans l'espace convivial. Est-ce que vous ne voulez pas venir prendre un café avec moi ? Avec plaisir, j'arrive. Dorian, vous avez votre bureau en bas pour recevoir les clients Serf France-Broséliande, mais est-ce que cet espace co-working peut aussi être utile pour vous ? Oui, bien sûr. L'intérêt est double. On a la possibilité ici d'offrir un espace de travail collaboratif à toutes celles et ceux qui souhaitent venir profiter d'un espace de travail avec tous les services que cela offre. Mais c'est aussi l'intérêt pour nous de profiter des outils digitaux et des espaces pour faire des réunions de travail, pour faire des rendez-vous clients. Grâce à la caméra, de pouvoir organiser des visioconférences, des réunions d'informations sur la création d'entreprises, sur des thématiques particulières, de les accompagner dans leur projet. Eh bien, il paraît que dans cet espace, vous recevez aussi les étudiants. Oui, avec le projet porté par Rodon Agglomération, nommé Rompre l'isolement des étudiants. Serf France a eu la volonté de proposer ces espaces de co-working disponibles à l'égard des étudiants qui sont aujourd'hui dans une situation pour certains d'isolement. L'idée, c'est de leur proposer un espace de travail collaboratif pour qu'ils viennent ici trouver un peu de lien social. C'est une très jolie salle ici. Et ça vous inspire pour écrire ? C'est calme et posé, c'est bien, oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé effectivement à quitter chez vous pour venir dans un espace de co-working ? Eh bien, quand je travaille ici, je suis là pour travailler justement. Chez moi, je travaille et puis je vais me faire un petit café. Et puis après le café, je vais étendre le linge, je vais faire la vaisselle, je vais me donner à manger au chat et puis je reviens deux heures plus tard. Il y a de la place, vous voyez. On y est bien, il y a un petit coin café aussi. On est bien pour travailler ici.